La chimie reprend, et la vie peut-être. Qui sait, il y a peut-être une vie en poésie. Ab errat, comme on dit, sans savoir lire, bien sûr. Parce que la poésie, dans ce délire-là, personne ne lit. Écoutez, je fis 21 séquences sur le jeu sans jamais aborder la question de l'est. En chimio, on pense à la vie. Puis ça continue. Justement, dans ce délire-là, ma caméra refuse d'avancer. Fragmentée par le vide, mon esprit reste solide. Et quand on se dit que personne ne lira cette phrase, on est heureux, non ? Parce que, écrire une telle bêtise, c'est beaucoup. Non ? Ça continue. Parfois, je m'assois sur le blanc public, le blanc public ? Non, le bon public. À la recherche d'un thème érotique. Rien. C'est certainement parce que les filles ne s'occupent pas de la poésie. Elles préfèrent la Suisse et la Goldoasie. Non. Comme on dit, c'est un lieu commun. Des incapables. Ceux qui ne savent pas séduire parce qu'ils se croient trop pauvres. On est toujours riche dans son âme. Même les simplets séduisent les belles femmes. Puis ça continue. Le monde qui se promène devant moi n'est pas assez photogénique. Que la plus belle des filles riches devienne mon épouse. Se lève-le moi en état poétique pour attirer la joie. Rien. Les blondes et les brunes me montrent que la mélancolie est leur seule fortune. Je conclue que le désir n'est plus à cause de ma propre laudeur intérieure. Quelle peur ! Est-ce que la chimio provoque cette schizophrénie ? On est en même temps le créateur et l'analyste. Le connard et le philosophe. Le cerveau nous est donné. Il faut l'utiliser, non ? Donc pendant ma première chimio ou 22e, ça dépend comment on compte, je vais conter la poésie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.